C'est parti avec l'invité du jour. Alors après la politique et l'économie, on va s'intéresser à l'art. C'est Karim El-Yézid, bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci pour votre invitation. Ça fait un moment qu'on discute. C'est vrai. D'un jour de rencontre sur le plateau. Aujourd'hui c'est fait. Super, merci beaucoup. En tout cas c'est un plaisir de vous recevoir. Alors vous et la comédie, c'est une drôle d'histoire. Vous êtes peu connus ici, on vous connaît à l'écran, mais vous ne faites pas partie des visages que l'on croise, un peu people que l'on voit dans les rencontres, les festivals et autres. Mais vous faites partie de ces comédiens qui s'installent doucement, discrètement, mais que l'on retrouve pratiquement dans toutes les grandes productions et dans toutes les séries. Alors Karim El-Yézid, vous et le cinéma, ça a commencé quand ? Ça a commencé depuis mon enfance, mais je n'en ai jamais fait un métier professionnel. Et j'ai toujours pris des cours de théâtre, ensuite des cours d'art dramatique type Courciment, Florent à Paris, puisque j'ai mis de Paris. Et puis j'ai continué dans mes études. J'étais formé à la comptabilité, ensuite commerce international. J'ai occupé des postes de cadre, pour ne pas dire directeur général, même à Alger pendant trois ans, durant de 2007 à 2010. Dans quel secteur ? Dans le secteur informatique, dans un grand groupe franco-libanais. Et j'ai fait de la distribution, j'étais grossiste. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les amis qui me reconnaissent ce soir. Et ça vous a ennuyé ? Ah oui, à un moment donné, ce n'est pas que ça m'a ennuyé, c'est les difficultés administratives que j'ai rencontrées en Algérie. Et ensuite, j'ai eu une période, un moment de divorce. Donc il y a eu un moment de flottement, je me recherchais. Et puis, j'ai toujours aimé, j'ai toujours fait à côté, certains qui faisaient du football, moi je prenais des cours. C'était un plaisir pour moi, j'ai gardé cette âme d'enfant que j'aime. Et je retrouve ce plaisir de jouer sur scène. Première expérience, c'était quand ? C'était quand et sur quoi en réalité ? Alors, si on remonte, la première expérience, première expérience, c'était sur la série Navarro de... Comment il s'appelle ? Qui est mort ? Ah, aidez-moi ! Navarro, vous ne connaissez pas Navarro ? Si, je connais Navarro. La série policière... Si, je sais, mais... Roger Hanin, voilà. D'accord. Je faisais exprès pour le temps de chercher. On s'étit sur Navarro, d'accord. J'ai commencé en tant que figurant, c'était les débuts. Et puis, petit à petit, j'ai eu des petits rôles, silhouettes, ensuite un petit... un flic. Oui, en repasse. D'ailleurs, ce rôle me colle à la peau, puisque très souvent, on me rappelle pour des rôles de commissaire, de docteur, de juge... Des rôles un peu sérieux, quoi, c'est vous ? Sérieux, mais voilà, je suis capable aussi... Premier film algérien ? Premier film algérien ? Premier film ou série, hein ? Non, film feuilletant, c'est... C'est le héros inconnu. Je ne sais pas si vous avez... Il passe régulièrement, il a passé pendant très longtemps de... comment il s'appelle ? De Hejali Mened, c'est aussi un algérien, d'Oran, qui habite aussi en France. Et c'était ma première expérience dans un feuilletant algérien. C'est quoi ? Donc, votre réseau, c'est les réalisateurs qui sont en France ? Non, 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 j'ai un réseau assez complet, large, aussi bien français qu'algérien. Et voilà, on essaye de l'étendre, j'essaie de me faire connaître, ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce qu'on vient de France que forcément, on a sa place. Non, ce n'est pas ça. À une certaine époque, oui, maintenant un peu moins. Non, et puis il y a de la concurrence maintenant. On n'hésite plus dans les longs-métrages de ramener des Français, des acteurs français, français. Donc voilà. Moi, comme je n'étais pas connu et que j'ai un profil qui peut faire croire que je suis Européen, donc par rapport à mon français, par rapport à ma prononciation et tout ça, mon élocution, et mon visage, ça passe très bien. Et puis les gens qui ne me connaissent pas, dans le verre inconnu, je joue le rôle d'un capitaine méchant, Capitaine Bollet, et tout le monde a pensé dans le cinéma que j'étais français, mais en fait, j'ai zéré. Ça fait le carrément l'hézit. Vous voulez de la ASMR. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que je sais aussi utiliser la langage. Alors, vous faites notamment, point zéro, Nassim Boumaïza. On en parlait, tiens, il y a quelques instants d'ailleurs. Quand on est revenu, vous avez entendu le prénom et le nom du réalisateur, Nassim Boumaïza. Oui. Comment s'est passée l'expérience ? Très bien. Oui ? Un professionnel. Vraiment, je n'ai pas vu de différence par rapport à ce que j'ai fait déjà à Paris et en France, mais vraiment un professionnel. En plus, lui aussi, il a fait des études à Strasbourg, donc on s'est vite compris. Il m'avait déjà repéré dans d'autres séries et films, longs-métrages, parce que je suis plus spécialisé dans le cinéma. Et voilà, ça s'est très bien passé. Il croque la vie à pleines dents, ça, c'est pas fou. Il va un peu vite, un peu trop vite pour certains. Mais bon, ça reste sa jeunesse qui fait tout ça. « Héliopolis » avec « Jaffer Gessen ». Bon, ce n'est pas encore sorti. Non, ce n'est pas encore sorti. Vous étiez sur le cas de Mostaganem où on s'est opposé aux scènes de tournage ? Oui, à « It's motion ». « It's motion » par exemple. Pour les besoins du tournage, la mairie avait été redécorée avec le drapeau français, parce que c'est un film d'histoire. Je veux dire, on n'occupe pas non plus d'histoire. Et certains habitants de la région sont sortis manifester contre la présence du drapeau français. C'est parti en vrai, parce que ça partait dans des considérations. Je veux dire, c'est ceux qui connaissent l'histoire qui ne partent pas non plus dans ce genre de polémique. C'est ceux qui maîtrisent l'histoire, qui respectent aussi le cinéma. Mais ceux qui sont dans l'ignorance, forcément, ça finit tout ça. Mais c'est une très jolie ville en tout cas. Vraiment, j'étais impressionné. Je suis là souvent, à voir les sexes personnes que vous avez croisées. Alors du coup, l'art de Ben Benedi aussi, vous avez joué quel rôle ? J'ai eu la chance de participer à un petit rôle en tant que commissaire français des renseignements généraux. Et voilà, j'espère que ça aussi, ça va être aussi un super film, je pense. « Nubadis » ? « Nubadis », oui, j'ai joué dans la série, 12 épisodes, « Talleyrand ». J'avais la barbe, je ne suis pas… Selon les rôles, un coup j'ai les moustaches, un coup j'ai la barbe, un coup je suis sans rien. Une vraie ou on vous l'a collée ? Non, non, c'est ma vraie barbe. Elle pousse bien, donc ? Très vite et bien, oui. Et puis, il y a L'Achir. Alors, L'Achir, un film d'Amar Sifudil. La rencontre, elle s'est faite où et quand ? Eh bien, Amar Sifudil m'a découvert, en fait, me suivait sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et il m'a fait confiance, il a vu quelques bandes à Nantes que j'avais fait auparavant. Et l'expérience s'est vraiment bien passée, en plus c'est devenu un ami, un superbe ami. Il comprend, c'est vraiment aussi un très grand professionnel. Moi je lui souhaite vraiment tout le bonheur et il mérite vraiment d'aller très 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 haut. Alors du coup, vous jouez le rôle de Kaziraji, c'est ça ? Oui, un commissaire. Un commissaire aussi. Durant la France coloniale, durant l'époque de la France coloniale. Tout à fait. Durant l'époque de la colonisation française en Algérie, pour dire plus juste. Et on va voir un extrait. J'en parle parce que c'est les extraits qu'on a pu trouver aujourd'hui. Allons-y, on se retrouve juste après. Il avait 29 ans. Il a fait de bonnes études au collège technique et obtenu un diplôme de tourneur. Il pratiquait la musique, de plus en plus comme professionnel. Il était réputé proche du chèque Nathan Drae. Il travaillait à préparer l'enregistrement de son premier disque pour le compte d'une maison d'édition algéroise. Personnage apprécié en ville pour sa courtoisie, sinon discret dans sa vie privée. Bien entendu, on le savait protégé de Borgna, dont il continuait à fréquenter la maison régulièrement. Il ne semblait pas se soumettre aux interdits du FLN sur la musique ou la boisson. Et a pris part en mai dernier aux manifestations de fraternisation, où il avait chanté en marge de la cérémonie de dévoilement qui était organisée au théâtre. Considéré comme un ami loyal de la France. Voilà qui éclaire la gravité de l'événement. Je dois ajouter pour être complet que nous devons rappeler l'assassinat du chèque Lagdar Benabdali en juillet dernier, qui jouissait d'ailleurs d'une réelle autorité pour ses travaux sur les poètes constantinois. Ce n'est pas pour ça que le FLN l'a exécuté, mais plus pour ses prises de position et pour sa collaboration avec nos services de presse. Votre sentiment, commandant Corbin ? Monsieur Benmez ? Mar, non, mais c'est vrai que ce serait bien que je passe en Algérie. Vous le faites bien, on va voir un deuxième extrait, puis on va voir Even Benid, c'est pareil. Et puis je suis sûr que sur Heliopolis ou sur Al Harbi Ben Mehdi, vous avez un carnet de super beaux rôles avec brio. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je disais, est-ce qu'à un moment, on n'a pas envie d'aller sur autre chose ? Bien sûr, moi j'ai bien envie de faire autre chose, puisque je le fais à Paris, en France, sur d'autres rôles. J'ai joué un docteur, un juge, un journaliste de type BFM, je l'ai fait quoi d'autre. D'ailleurs, chez Jaffer Gassem Bouzibde, il y a deux ans, en 2016, à la période de Ramadan, j'ai joué le rôle d'un journaliste national géographique. Et si on se souvient, c'était le fameux... C'est que des rôles sérieux. Non, mais là, c'était de la comédie, et c'était aussi pour montrer que j'étais capable de jouer non seulement des personnages très sérieux, mais aussi des personnages qui ont tendance un petit peu à faire rire, comique. Il y a des réalisateurs avec lesquels vous aimeriez travailler ? Les plus grands, oui. Dans le cinéma, j'aimerais bien avec Tara Camina, j'aimerais bien travailler avec l'autre fille Bouchouchi, je le cite, qui a fait un excellent film, je le suis d'ailleurs. Le Puy. Le Puy, et qu'il y a d'autres... Le Puy et Depuis, on attend la suite. Voilà. Et Ahmed, pas mal le jeu de mots. Depuis ou Puy, c'est... Oui, c'est le truc. Depuis, on attend la suite. Bien joué. Et Ahmed Rajdeh, par exemple, voilà, il y en a plein d'autres, d'autres que je ne connais pas. Ahmed Rajdeh, vous allez être servi par l'histoire. Oui, par l'histoire. Il y a aussi, après les nouveaux, comme Karim Moussaoui, comme... comment elle s'appelle ? Sonia, je crois, j'ai oublié son nom de famille, mais bon, qui a fait le film... Parler d'Yasmine Chouir. Il est bienheureux. Il y a Yasmine Chouir aussi, mais il est bienheureux, je crois, un nom. Les bienheureux, c'était qui, déjà ? Ou en attendant les mondiales. Je confonds, je confonds. Non, 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 vous parlez de Sofia Djama. Sofia Djama, voilà, c'est ça. Qui, voilà, ce sont des jeunes, nouveaux réalisateurs, excellents. Et voilà, il y a tous ces gens-là. Mais j'ai... Le drama. J'ai une pannelle de jeux qui peut servir à pas mal de personnages, oui. Pardon ? J'ai une pannelle de jeux qui peut correspondre à pas mal de profils. Vous avez des enfants, Karim Lévi ? Bien sûr, j'ai deux grands-enfants, oui. Ils ont quel âge ? 23 ans et 20 ans. Ils pensent quoi du changement de carrière de leur père ? Papa était à la tête d'une grande entreprise pendant de longues années. Papa était un cadre. Et puis du jour au lendemain, papa a tout abandonné pour faire du cinéma. Ma fille m'a dit, t'es un fou. Ça peut se comprendre. Mon fils, il était plus... En rigolant, bien sûr, c'était en plaisantant. Ah bah oui, non, mais ça peut se comprendre aussi. Et mon fils, il me dit, c'est bien, papa. Bah oui, pourquoi pas. Mais ça nourrit son homme, ça, le cinéma ? Non, pour l'instant, non. Sincèrement, je ne la vis pas. Mais j'ai l'intention de m'installer durablement et sûrement. Ça, je vous le souhaite. Voilà. Et de ne pas finir comme les comédiens calbelous, quoi. Qui ne passent que pendant Ramadan. Ben, j'ai la chance. Ce n'est pas de leur faute. Et on le dit et on le dénonce parce que ce n'est pas de la faute. Non, après, c'est un choix. Je veux dire, moi, je sélectionne. Je ne viens pas non plus faire n'importe quoi et tourner n'importe quoi. Je ne suis pas dans les séries. Si vous me cherchez, c'est vrai qu'il y avait une série dans laquelle j'aurais bien voulu jouer. C'est le type Rawa. La première, en tout cas, qui avait bien démarré. Pas la deuxième ? Non, parce que... C'est devenu n'importe quoi. Oui, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas moi, mais... Non, mais je pose la question. Moi aussi, je ne commente pas. Je ne regarde pas. Je ne l'ai pas regardé. Mais voilà, de type... Il y a aussi... Comment il s'appelle ? C'est Sénerev qui a fait le feuilletant. Je n'arrive jamais à le dire. Il y est, mais qui a été en fait bloqué l'année dernière pour le Ramadan. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, le truc en Turquie. Voilà. Non, pas en Turquie. Ça, c'est Corso. Mais celui qui a été fait. Oui, oui, non, je le vois. Je le vois. Là, c'est pareil. J'avais eu un bon rôle d'avocat. Oui. Et malheureusement, ce n'est pas passé. Voilà. Encore sérieux. On va voir un autre extrait. Toujours El-Hashik. Omar Sifo-Dil à la réalisation. Vous jouez le rôle du commissaire Kaziradji. Allons-y. Comment sur cette affaire ? Moi, je pense comme vous. Ce El-Hashik, il me paraît beaucoup, beaucoup trop lisse. Tout le monde l'aime. Alors, il dit aimer la France. Mais moi, je pense plutôt qu'il était FLN. Seulement, je ne peux pas le prouver. Je ne trouve pas la soudure. Moi, je ne fais pas confiance et je ne m'en cache pas. Je n'ai rien trouvé de prouvant. Il aime chanter. Il était sous les ailes protectrices du chèque Nathan et de Borgna. Lisse, vous avez raison de le dire. Et ici, ce n'était pas le FLN. Après tout, nous faisons tous les deux le même métier. J'imagine qu'on peut en parler. Mon commandant, vous le savez bien. Cela ouvre des pistes sur lesquelles je ne voudrais pas avancer. Le fond de ma pensée. Et qu'il s'agit d'une opération qui exigeait une logique de me sauver un petit peu. Voilà, donc ce deuxième extrait, El-Hashik. Le film a été d'ailleurs diffusé sur Canal. C'était juste après Ciné Thématique avec Ahmed Nebesh il y a quelques semaines de cela. Tout à fait. Alors du coup, le prochain projet cinéma, ce sera ? Alors là, pour l'instant, je ne mens pas. Il n'y a rien. C'est le néant total. Mais ça ne devrait pas tarder. Vous êtes à Alger pour quelles raisons ? Administrative et aussi pour rencontrer quelques réalisateurs qui m'ont demandé de les voir. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter ? Le meilleur est tourné parmi les grands en Algérie. C'est quand même mon pays où je suis né. Vous avez oublié Rachid Bouchard et tout à l'heure. Ah bien, bien sûr. Ça, on entame la partie de l'autre côté de la mer Méditerranée, bien sûr. Rachid Bouchard, bien sûr. Allez, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Merci. Merci d'avoir été là. La prochaine fois, on se fera un max de tous les extraits de vos apparitions et de vos rôles. Karim El Yazid sur Facebook, j'imagine, sur Instagram également. Oui. Sur Twitter aussi. Oui, 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 oui. J'y suis depuis peu de temps, mais j'y suis. Eh bien, très bien. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Bonne chance. Eh bien, merci à la direction. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à la direction. Ça m'a rappelé la télé des années 70. Merci à la direction de la télévision unique. Allez, merci à vous. Karim El Yazid était notre invité aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans quelques instants.